On part sur CBF Raw & Dodge tout de suite. Oh, c'est PS2, j'entends un PS2. Et c'est des hommes de goût. Des hommes de goût. On n'en demande pas moins. Et donc on va y aller pour ce Falco Wario. Ça va être intéressant. Et franchement, moi j'aime de plus en plus regarder ce Wario de Raw & Dodge. Je suis assez persuadé qu'on est assez loin du full potentiel. C'est un peu facile de dire ça parce qu'il rate 6 Warps sur 7. Ouais, c'est ça ce que j'ai à dire. Un full potentiel c'est on loupe aucun waft. Exactement, mais ça va être vraiment quelque chose à regarder je pense dans les prochains mois. En tout cas, moi j'ai assez confiance sur ce que ce Wario peut faire. Et c'est toujours assez cool à regarder Wario. Donc ça va être une belle confrontation. Ça va aller assez vite probablement. Des phases de corps à corps qui vont être particulièrement intéressantes entre ces deux personnages. Et c'est parti tout de suite. Assez intensément. Même si là on choisit de nouveau de camper un petit peu. Non, on trouve un up tilt. In tout le pair, in tout le fer. Ça fait des bons pourcents pour CBF. En plus on n'a plus de double saut sur Wario. La moto, on revient à l'aide. Plus d'options, plus de moto. Il faut qu'on aille, il faut qu'il faut y aller. La plus moto. Et là, on attend. Est-ce qu'il essaie de manger la moto ? Il va se faire prendre un gros, gros up smash. Mais non. Ouais, on essaie de bouger un petit peu. Un petit peu de movement de la part de Round Nudge. Mais CBF ne s'y trompera pas. Ce sera un gros down tilt pour gagner l'interaction. Grabe un petit ton. Il fait un peu deux, trois trucs mais c'est normal. On est en train de s'échauffer. C'est que la première game du set. Rassurez-vous, ça va monter en intensité mesdames, messieurs. C'est un best of five winner semi ici au Quartz. Et on va voir ce dont les deux joueurs sont capables. Est-ce que tu as un petit favori toi dans les... J'aime beaucoup Falco. Je ne vais pas me mentir. Comment ça tu aimes beaucoup Falco ? Qui aime beaucoup Falco ? Alors j'aime bien jouer. J'aime bien jouer mais... Après genre, on a souvent... En weekly, souvent après le temps, on avait Crow. Franchement, il a tellement... Son combo game a tellement évolué. Depuis que je commence à staffer ici. J'ai joué souvent de stream. Il mettait des combos très intéressants. Mais du coup, ça m'a fait un peu aimer perso. Et aussi, quand Cbf a commencé à revenir... Lui aussi, il a des combos... Intéressants à regarder. C'est assez intéressant à regarder. Par contre, à jouer contre... Voilà. C'est ce problème. À jouer contre, c'est plus compliqué. Que ce soit Cbf ou Crow d'ailleurs. Je pense de Falco. De manière générale, on peut mettre Falco dans cette catégorie. Oui, oui. Jouer contre, c'est pas pareil. Là, on allait coller un peu les custom combos, je pense. Avec l'instant de double jump, je crois. Je sais pas. Faudrait voir. Faudrait que je demande. Faudrait pas la barre. Pour trancher. Mais pour l'instant, c'est plus en faveur de Cbf. Du coup, là. Ouais, c'est sacrément en faveur de Cbf. Ouf. Ce petit forward smash était un petit peu aventureux. Ça marche pas le smash. Très, très bon neutral beat de la part de Rohan. Ici, pour gagner l'interaction. Mais voilà, ça commence à être délicat là. Il faut prendre cette stock. Il faut prendre cette stock. On a le waft déjà chargé full. On peut prendre facilement la deuxième stock de Cbf. Mais il faut prendre sa première stock déjà. C'est ça le problème. Il faut prendre sa première stock. Il faut prendre sa première stock. Et puis là, on voit Rohan un petit peu s'impatienter. Peut-être chercher des options. On cherche des forward tilt. On cherche un smash autophil. Mais ça contre Cbf, ça pardonne pas. Parce que vraiment, Cbf, c'est un joueur qui va être capable de capitaliser sur la moins petite interaction. On a l'impression qu'il y a toujours une microseconde d'avance dans ces interactions un petit peu hasardeuses. Ça tombe souvent en sa faveur. Au final, Rohan prendra la stock. Mais 152%, il va falloir en faire quelque chose. On a de la rage. On a un waft. Ça peut être intéressant peut-être pour amener la gamehaven. Pour l'instant, on est très très bon pari. Le uptrooper qui ne va pas connecter et se down tilt avec... Pas la rage sur Falco, mais effectivement la rage qui empêche la uptrooper de connecter, comme tu disais. Et le down tilt qui fait le travail, ça a l'air compliqué pour l'instant, Rohan. On a malheureusement, j'ai l'impression, Cbf qui loupe un peu ses dragdowns sur les plateformes là, parce qu'il y a des extend qu'on peut faire uptro faire sur la plateforme. On peut dragdown et regrab, puis reptro quelque chose. Mais c'est peut-être juste, il faut qu'il s'échauffe. J'espère qu'on va avoir de plus beaux combos, enfin des combos plus Cbf. On y croit, on y croit. C'est un best of five encore une fois, donc il va y avoir de la place pour s'échauffer, comme tu disais. Venir chercher des combos un petit peu plus pointus. Et effectivement Demzok, j'aime trop Cbf. Je crois que c'est un mantra auquel on peut toutes et tous adhérer. Ça fait plaisir de le revoir avec ce downer ! Il va tuer ! Oulala, joli ! Ce downer backer ! Are you ready ? Are you ready ? Ça, c'est vraiment 2019. Rien n'a changé mesdames messieurs. Downer backer. Oui, on a toujours les mêmes confirmes de Falco qu'on voit. Mais à chaque fois, elles nous surprennent toujours. Moi, je trouve qu'elles nous surprennent. Ça nous surprend, ça aura surpris un petit peu Rohan ici. Ça fait donc 1-0 pour Cbf. Oui, Cbf 1-0. Et ça, est-ce que... Attends, 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 attends. Là, moi, je suis en train d'avoir un petit peu des frissons, parce que je me disais, mais quoi ? Est-ce qu'on aurait une dernière de zone orange que Cbf remporte ? Est-ce que ça ne serait pas le plus gros doigt d'honneur à tous les try-yarders qui s'acharnent à essayer de mettre leur emprise sur cette weekly ? Et au final, Cbf revient pour la dernière. Enfin, ça ferait quelques semaines qu'il ait de retour dans ces weekly. Mais voilà, bien débat et symboliquement dit je n'étais jamais parti cette weekly, notamment moi. Ça serait assez dingue. Oui, ça serait dingue, là. On va voir si c'est le cas. En tout cas, pour l'instant, il y a un obstacle à passer, cet obstacle. C'est le pair, là. Oui, c'est... Ouais, c'est... Je vais les redajer à la fin pour éviter le quatrième. Je crois que c'était, mais... Pour l'instant, c'est... Ou euh... J'allais dire Waffle... Euh... Wario, qui a beaucoup d'avantages, qui met bien les pourcents avec ses jabs, ses back-air. Ouais. Et c'est dash-attaque. Ouais, une bonne dash-attaque. Et comme tu dis, il va falloir voir s'il arrive à trouver quelque chose. Malheureusement, il se fait grab. Ça enchaîne un petit peu. On trouve un petit laser en plus supplémentaire. En prime. Pour faire le taf. Un très, très, très... Une très bonne phase pour l'instant. La part de CBM ! Et cette neutral gate-up qui va se faire ref smash. Ouuuh ! Ouais, il s'est... Il s'est énervé. Il s'est énervé, notre... Notre cher cheval bleu foncé. C'est... Cheval bleu foncé... Moi, j'ai toujours dit chevalier bleu foncé. Vraiment, c'est... Je sais plus. Mais je crois que c'est... Ouais, c'est cheval bleu foncé. Mais... En tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, pour l'instant, il est en colère. Il sourit grave. Ouh ! Ouh ! On patiente. Mais Rohan... Rohan qui ne panique pas. Et c'est dur de ne pas paniquer parce que là, il était dans la machine à la rée. Oui. Il y est toujours, je crois. Il y est toujours, comme tu dis. Il y est toujours. Finalement, un petit down air pour faire le travail. Et puis... Et puis surtout, un problème. Un problème pour Rohan. Comment revenir dans cette game ? Comment prendre cette première stock ? Si on veut prendre la stock, il faut aller un peu au corps à corps. Si on va un peu au corps à corps, on s'expose à toutes les options terribles de Falco qui peuvent très mal tourner. On a ce downtit. On a ce downtit. On a ce uptit. On a ce... Ce faire. Ce back air qui vont tous nous faire. Qui font très peur. Ouais. C'était créatif ce petit drop down de Rohan à travers la plateforme pour essayer d'aller chercher un double jump up air. Ensuite, ça n'a juste pas marché malheureusement parce qu'il y avait un bon drift out de la part de CBF. Mais voilà. On sent qu'on cherche un petit peu des options créatives de la part de Rohan. Et ça peut être intéressant. J'ai l'impression que quand il commence à jouer comme ça, en général, c'est qu'il est en confiance. C'est qu'il se met plutôt bien. Il trouve notamment ici ce back air. Bonne réaction. Et donc voilà. On y est toujours pour Rohan, même si à 165% on ne fait pas non plus totalement le malin. Ouf. Il y a des maglédescents qui vont sauver Rohan de ce non-smash. Mais bon, là on s'échange des coups sur le shield. On va... Là on a juste... Rohan qui sait de trouver son combo starter. Pour son waft, là. Parce qu'il faut qu'il wafte. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Ça serait pas mal, effectivement, de pouvoir wafte. On va voir. Mais pour l'instant, CBF ne lui a laissé quasiment aucune occasion de trouver les fameux combo starter. Ça pourrait être un air, ça pourrait être un falling up air. Ça pourrait être un down tilt. Et finalement, ce sera comme tu dis, un up smash de Falco. Qui fait le travail. Stock en tir à remonter pour Rohan de jeu. Oui. Mais comme on sait, Wario commence avec une strike d'avance. Parce que le wafte, ça... Absolument. Voilà. Mais depuis les nerfs, c'est vrai que... D'accord. J'allais dire, depuis les nerfs, ça devient un peu plus compliqué de faire la confirme. Mais ouais. Cette malheureuse DI va mettre CBF dans un petit peu bonbonne situation depuis avant. Mais bon, là, voilà, il s'en sort bien. Ah, il s'en sort bien. Cela dit, cette fois, ce forward smash sera shieldé. Il y a toujours le wafte. Alors, voilà. Là, c'est vraiment... C'est un peu... C'est un peu qui tout double. C'est à qui trouvera sa première option. Après, évidemment, si on trouve l'opening du combo de la part de Rohan, il faudra aussi conclure sur le wafte. Ce n'est pas la plus facile des choses pour lui, apparemment. Mais voilà. Tout est possible. Sa passion ! Et la roll ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Il y a un petit truc qui s'est passé dans ma tête, j'ai l'impression. Oui, il y a... Je pense qu'il y a un signe là du ciel qui est venu il y a 10 CBF. Ce smash va toucher. Ouais, ouais. Alors oui, c'était généreux. C'était généreux. Franchement, je suis... Mais bon. Il needs it. C'est ça, c'est ça. Il needs it. Et ça fait 2-0 là-dessus, malheureusement. Bon. C'était aussi quand même une roll-in, ici, qui a été un petit peu... Il a eu la ride. Il y avait de la générosité de Lightbox, certes, mais il y a quand même une petite lecture assez dévastatrice, j'ai l'impression. Il va vraiment falloir rester moralement dans la game. Ça peut passer par un bon début de game avec un bon combo. Ce ne sera pas vraiment le cas, au final, parce que le dernier upper ne connecte pas. Et maintenant, il faut éviter de partir dans la machine à laver. C'est ça qui est vraiment difficile en spot-up, j'ai l'impression, c'est qu'avec Wario, on veut essayer de rentrer, on veut essayer de trouver ses openers, mais c'est un peu inévitable. C'est Falco qui va mener le rythme, parce qu'il peut mieux camper, parce qu'il a aussi des options au corps à corps qui peuvent être très dangereuses, ouvrir sur des gros combos, donc forcément c'est un peu difficile et on est un peu obligé d'outplay à chaque fois dans les premières phases du neutral pour pouvoir trouver quelque chose d'intéressant derrière. Oui, mais comme tu sais, Falco n'a pas un neutral très très bon. C'est un mensonge, c'est un mensonge, c'est un mensonge. C'est un mensonge. En fait, je pense qu'il a juste tellement d'outils différents, il faut juste savoir lequel le joueur de Falco préfère. Là, on a beaucoup de nerfs qui viennent de drag-down nerfs de la part de CBS, et beaucoup de top tilt. Il aime bien ce tilt et c'est nerf. Et évidemment, je t'en pète un peu, évidemment que le neutral de Falco a ses défauts, notamment peut-être dans le fait qu'il est relativement linéaire. Il n'y a pas énormément de variété. Enfin, c'est souvent des options complémentaires qui sont fortes, mais si ces options complémentaires sont bien utilisées, ça peut être dévastateur. Pour l'instant, c'est Rowan qui prend la stock. 73% de retard, c'est un peu moins que sur la game d'avant, mais on fait toujours la course derrière pour Rowan. Est-ce qu'on peut réussir à revenir ? C'est difficile. Oui. Par contre, on a même besoin de Rowan qui loue beaucoup, beaucoup de Brennan Butter, comparé à CBF qui va, lui, dès qu'il met un coup, il va mettre au moins 10%, 15%. C'est dévastateur, vraiment. Falco... Après, les Brennan Butter de Falco sont un peu plus faciles que ceux de Wario, j'imagine. Ouais, c'est fort possible. Oh, le back air. Là, on a CBF qui est dans la tête à Rowan. Il sait, il sait. Il y a de ça, hein. Il y a vraiment de ça, je crois. Même si là, voilà, petite phase offstage. Est-ce qu'on trouve le downer ? Non ! On va se faire du coup un petit peu reverse, un bond double sonner. Rien ne va connecter. Oh non ! Cette interaction, elle était malencontreuse. Pour Rowan. C'est bon, ils sont en sortie. Un joli air dodge sur la plateforme. Un shield qui va pas se faire... Il va pas se reprendre l'up kill. Qui aurait pu être dévastateur, vraiment. Un pair, back air, et puis s'aurait peut-être pu mettre en ledge trap. Enfin, en dead guard. Mais bon. Là, ça monte. Ça monte. Ça monte les pourcents, monte les pourcents chez les deux parties. Là, faut vraiment que Rowan prenne le kill. Sinon, il va galérer. Il risque de galérer potentiellement, effectivement. Comment est-ce qu'on sort du ledge ici ? Est-ce qu'on arrive à échapper à la pression de Falco ? On patiente un petit peu. On cherche à sortir la moto. Ne pas avoir de moto ici, ça peut être particulièrement embêtant. Elle n'est pas revenue encore. Mais finalement, on arrive à retrouver le centre du terrain. C'est compliqué pour Rowan. Une stock entière de retard. On a le Waf, mais on se prend ce down smash. Bon, cher Siwo, est-ce que tu penses que Rowan peut le faire ? Il va trouver ce dernier ici. Ça prend la stock. Est-ce qu'il trouve un Waf miraculeux ? Est-ce qu'il arrive à outplay sur toute cette dernière stock ? Ça va être la question ici. 2-0 pour CBF. Rowan face au mur. Dos au mur ! Non. Ça ne va pas tuer. Pas encore. Il a une chance. Il a encore une chance. Très très dans le DI. C'était vital. Là, c'était le set qui partait. Mais là, on a une... Vraiment, là, on a des openings que malheureusement CBF loupe, on va dire. Mais bon, c'est difficile ici à prendre. Mais... Oh, Waf ! Le Waf nature ! Ça ne tue pas, ça ne tue pas. La rage. Swafield qui aurait pu prendre la game, malheureusement. Il n'aura pas. Up air. Back air. Là, c'est... C'est Falco qui... Let's go Kingo ! Let's go. On a un set, mesdames, messieurs. Rowan qui trouve un clutch extraordinaire avec ce Waf nature ! Alors celui-là, franchement, il était... J'ai... J'ai vu... Là, j'ai juste vu le Waf. Vraiment, on a... Je ne sais pas... Je ne sais pas ce que c'était passé. Mais... Il a mis stage. Je pense qu'il aurait été un peu plus sur le côté, il s'aurait tué. Ah, c'était un peu à l'edge quand même, hein. Mais il était à tellement bas pour ça, ses boeufs. Tu te dis sortir le Waf ici, mais quel culot, quoi ! Et ça a failli prendre la stock. Ensuite, il n'a pas... Juste pas réussi à conclure directement sur les gardes qui suivait, mais il a gardé une très très bonne phase de pression. Et finalement, ça fait le travail. Quel clutch de la part de Rowan ! 2-1, mesdames et messieurs, on a un set ! Et Rowan, est-ce que ça va être un reverse 3-0 ? Un reverse... T'y crois, t'y crois pas ? On peut y croire. On y croit, on y croit, allez ! Ça, de perdre sur ça, ça... À 160%, ça ne fait un peu sur le montage, je pense. Ouais, c'est... C'est fort possible. Et on va partir donc sur le bastion ici. C'est assez intéressant à cause de cette... De cette plateforme centrale. Ça peut... Ça peut potentiellement donner peut-être... Alors c'est un peu qui tout double, j'ai l'impression. À la fois, ça peut donner peut-être un petit peu plus d'options à Wario pour approcher, pour rentrer, pour initier les phases de neutrales. Et puis en même temps, ça force à jouer dans pas mal de situations sous Falco. Sous l'optique de Falco. Franchement, ce n'est pas une situation très ambiose. Donc ça peut être vraiment un double tranchant. On va voir comment Rowan arrive à l'exploiter potentiellement dans les phases de neutrales. Et à l'inverse, comment CDF peut extender son avantage grâce à cette plateforme. Et ça, Falco va adorer cette plateforme centrale pour son avantage, avec ses uptros, fer, pair, tout ça. Et... Wario qui va aimer pour genre ça. Pour ces petites... Pred and butter. Mais malheureusement, ça ne va pas l'aider à tuer. Tandis que Falco, ça va beaucoup l'aider à tuer. Comme on l'a vu là. Avec cette up smash. Ça fait le travail. On va voir si Rowan arrive à trouver un comeback rapidement. Effectivement, ce sera le cas avec ce up smash. Deux stocks partout. C'est tendu. C'est tendu ce dernier game. On trouve le faire de la part de CDF. On est maintenu un petit peu dans le corner. Wank a de la peine à s'en sortir. Ça pourrait être le cas avec ce nerf. Malheureusement, le deuxième hit va pas connecter. Toujours un peu mal en contre le deuxième hit du nerf de Wario. C'est difficile d'avoir un bon drift en permanence avec Wario. C'est ça. Alors on va pas se plaindre. Ce deuxième hit du nerf est complètement illégal. Et dans plein de situations, c'est un gain de pain pour les Wario. Et surtout, ça combo sur le Wraft aussi si tu gagnes mal. Exactement. Et ça, c'est mal. Exactement. Mais là, ça n'a pas marché malheureusement. Pour l'instant, c'est tendu entre les deux. On n'a pas trop envie de commit. Au moment où je dis ça, on balance la meilleure dash attaque dans le shield. Deux dash attaques qui vont être pas très successives. Foutueuses. Mais bon. Là, on a la bike qui extende la direction d'Hatebox. Et du coup, Wario qui n'a pas pu shield ou air dodge après son nerf malheureusement. Bon, on a le Wraft. Là, un bon net guard. Un bon net guard. Et là, Falco qui va être un peu dans la sauce. Du coup, un bon combo. Je lui dis aïe. Il n'est pas allé sur la plateforme. Ouais, ça aurait été sans doute la fin, effectivement. Du coup, c'est à lui de trouver son propre combo. Le Wraft qui ne connecte pas parce qu'on n'a pas réussi à suivre. Parce qu'à chaque fois, la micro-exécution qui est compliquée là-dessus. Parce qu'il est nerf, tout ça. Ouais, et oui, et oui, et oui. Bon. Et donc, c'est compliqué. On n'a plus de Wraft pour follow-up après cet up-teal. Donc, ce sera seulement pair. On se prend du coup le up-teal de Falco en retour quand on essaie de ratterrir. Le back-air. Et le forward smash ! Et le pop-off tout aussi violent que cette conclusion. Ça sera 3-1 pour CDF. Aïe, 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 aïe. Ça me fait mal au cul. Ça... On aurait... On aurait fait plaisir de voir genre une petite Game 5... Ou... J'ai tapé dans son exprès !